En couple avec Maxime Nucci depuis 2015, maman d'une petite Mia, Isabelle Iturbourou ne semble pas être prête à recevoir son compagnon sur le plateau de l'émission 50 Inside. En couple à la vie. Mais pas tellement à l'écran. Isabelle Iturbourou et Maxime Nucci assument parfaitement leurs sentiments en public, mais il est vrai qu'on ne les voit pas très souvent ensemble, médiatiquement parlant. Une exception a été faite, le samedi 9 septembre 2023, puisque le chanteur, plus connu sous le nom de Yodelis, est apparu furtivement, 3 secondes, dans le tout premier numéro de l'émission 50 Inside présentée, sur TF1, par sa compagne. Si est-il un heureux hasard, sans doute. L'émission 50 Inside évoque chaque samedi les dernières nouvelles lors d'une courte capsule vidéo et il se trouve que Maxime Nucci participait à un événement très important à ce même moment. « Je l'ai découvert à la télé », explique Isabelle Iturbourou à Télévision Magazine. L'actu se fait au dernier moment, c'était dans notre petite partie actu et il y avait le festival de Deauville. Du 1er au 10 septembre 2023, Yodelis a effectivement fait partie du jury du Festival de Cinéma Américain. Serait-ce donc la dernière fois qu'il intervient, sur TF1, auprès de sa douce ? Je ne sais pas si ce serait pertinent, assure cette dernière à propos d'une éventuelle interview télévisée. Oui, sur le principe je ne m'interdis rien. Mais je ne sais pas si ça serait pertinent parce que justement, dans ce travail d'intervieweur, si est-il bien d'aller chercher de l'info qu'on n'a pas. Je me dis que je n'ai pas envie de lui faire parler de choses que je sais. Je pense que ça ne serait juste pas pertinent mais après, tout est possible. En couple avec Maxime Nucci depuis l'année 2015, Isabelle Iturbrou a opéré un virage professionnel à 360 degrés, en cette rentrée télévisée, pour les biens de son couple et notamment de sa famille. Pas assez disponible pour leur petite fille, Mia, née le 1er août 2018, elle a décidé de quitter Canal Plus pour être le nouveau visage de 50 Inside, sur TF1, tout en s'occupant de la coupe du monde de rugby qui a débuté le vendredi 8 septembre. Décidément, que de nouveautés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501